Bientôt la fin du sac de lait 4 litres. Selon des détaillants, c'est une option qui est de moins en moins populaire. On rejoint Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, pour en parler. Salut, Sylvain. Bonjour. Le gros scandale ce matin, mon Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on fait bien de s'en soucier de cette peut-être disparition du sac de 4 litres de lait? Je ne pense pas que c'est pour tout de suite, mais ça s'en vient. Pour la simple et bonne raison que la demande change. La consommation de lait par capita diminue à chaque année. Ça fait des années que cette consommation-là diminue. Il y a de plus en plus de choix. Les ménages sont plus petits aussi. Alors, le sac de lait, bien sûr, qui est offert en passant de Toronto jusque dans les maritimes, ou ce que je suis actuellement. Donc, ce n'est pas partout. Non, dans l'Ouest canadien, on survit sans le sac. Donc, c'est possible de vivre sans le sac. Ah oui, ils survivent sans sac de lait. Bien oui, absolument. Mais le sac de lait, pour les familles, les gens qui sont habitués au sac, c'est vraiment pratiquement une religion. Ils adorent le sac. Ils ne veulent pas s'en départir. Alors, c'est pour ça que cette semaine, lorsque Nathalie Morissette a sorti sa nouvelle, son article, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, bien sûr. Mais c'est aussi une question de prix, parce que je pense que pour... Surtout pour des familles nombreuses, quand on a des enfants, ça devient plus avantageux financièrement. Oui, puis évidemment, il y a le récipient en plastique de 4 litres qui est pesant. Donc, pour les enfants, c'est plus facile de manier un sac qui est plus petit, bien sûr. Les gens plus âgés, les gens qui ont de la difficulté avec leurs joints, par exemple, de lever un poids, un 4 litres, c'est assez pesant. Alors, c'est pour ça que le sac est pratique. L'autre chose qu'on a remarqué chez nous, c'est qu'en fait, pour ce qui est de la salubrité du lait, on a vu beaucoup de problèmes pour ce qui est des cartons de lait. Souvent, on achète un carton de lait, puis le lait n'est plus bon déjà, même avant la date d'expiration. Dans le cas du sac, il n'y a pas eu énormément de cas. Par contre, ce qu'on nous a dit souvent, c'est que la senteur du lait, c'est différent avec le sac versus le carton. Je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas scientifique, mais c'est ce qu'on nous dit souvent. Bien, s'il y a des avantages avec le sac de plastique, pour ce qui est de la date de péremption, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus recours au sac? Bien, c'est... d'abord, le sac, c'est populaire parce que c'est beaucoup de lait pour peu d'argent. Au Québec, c'est sûr que le prix est réglementé, mais ailleurs au Canada, comme dans les Maritimes ou en Ontario, le sac de lait, les sacs de lait sont pas mal moins chers. Quand on compare les prix, souvent, le 4 litres de lait en poche est pratiquement le même prix que le 2 litres en carton. Imagine. Donc, c'est... la différence est assez énorme. On a... pour ça, c'est sûr que la formule des poches est assez populaire, mais comme je le disais plus tôt, de moins en moins, les gens ont besoin d'un format 4 litres. Il y a aussi les alternatives comme le lait à base de soya, de... D'avoine. D'amande, d'avoine. Et là, on le voit, les ventes explosent. De plus en plus de ménages, ce sont des ménages hybrides, comme on dit. Donc, le lait et aussi les produits alternatifs qui sont de plus en plus populaires. Il y a des détaillants qui affirmeraient que, pour eux, le sac de lait de 4 litres, c'est moins payant. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Ça dépend à qui qu'on parle. Parce qu'il y a une chose... Moi, j'ai lu l'article, puis c'est sûr que les mâches ne sont pas extrêmement intéressantes pour ce qui est des détaillants. Par contre, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a une ristourne qui est versée aux détaillants, par rapport au volume. C'est ce qu'on ne dit pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un incitatif à vendre du lait. Sur le volume, il y a une ristourne. Mais pour les mâches, c'est certain que les mâches ne sont pas très intéressantes. Sylvain Charlebois, c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Vous êtes spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci pour votre temps ce matin. Au revoir. Merci.